Musique Que le Très Haut bénisse chacun de vous. May the Almighty bless each and every one of you. Vous pouvez vous asseoir un moment. May we sit for the moment. Nous vivons des temps glorieux. Des moments de réconversion. Des instants d'illumination. Pour ceux-là qui saisissent bien. Ce matin, mon âme est en prière alors que je parle ici. Et ce matin, mon âme est en prière alors que l'esprit de quelqu'un puisse s'ouvrir. Et que quelqu'un puisse saisir la saison. Et que quelqu'un puisse s'ouvrir la saison. Alors pendant ce temps que nous sommes ici. So while we are here. Je voulais bien donner une information qui est très crucial. I just wanted to give a crucial information. C'est que pendant ce temps que nous sommes en train de traiter la question sur la fin du revêt de l'Ouest. The time while we are speaking of the end of the revival in the West. Pour inaugurer la saison du midi. To start the season of the South. Comme nous avons lu ici. Que nous devons nous déplacer chaque soir. As we've read here that we need to move on every evening. Pour aller dans un nouveau terrain. To reach into a new territory. Et allumer un nouveau feu. And to start a new fire. Il y a de cela une semaine. And it's now a week now. Le corps de Christ. The body of Christ. En Afrique. In Africa. Et précisément en Afrique centrale. And inside the Central Africa. A perdu un pilier. Has lost a pillar. En la personne du patriarche. The patriarche. Baruti Kasson. Baruti Kasson. Un homme. Un papa extraordinaire. An extraordinaire papa. Douté d'un don. De guérison. Who has been given a gift of healing. There is very incontestable. Mais extraordinaire. And very extraordinary. Je ne sais pas. I do not know. Dans le message. Quel est le prédicateur. Qui a autant gagné les âmes au Seigneur. Has brought as much souls to the Lord. Beside him. Et vous savez que la grande difficulté. Pour les Africains. Ce n'est pas. C'est toujours ne pas saisir. Les temps de leur visitation. The time of their visitations. Et de ne pas honorer. Les temps selon leur juste valeur. The times besides their valeur. Or their value. Le Seigneur a fait grâce il y a une année et demie de cela. Nous avons eu un entretien pendant deux heures trente avec ce table. The Lord has given us the grace to have a meeting with him last year. During two hours. On ne m'avait donné que trente minutes. I was only given thirty minutes. Mais finalement. On s'est allé à deux heures trente. Mais finalement. Mais au final. On s'est allé à deux heures trente. Et je lui ai dit. Il faut que tu transmettes l'anointion. Il faut que tu dupliques ton anointion. Il faut que tu dupliques ton anointion. Il m'a dit. Mais c'est toi le docteur. Il faut les enseigner. Comment ça se passe. Parce que l'anointion d'une personne. Pour que ça vienne sur une autre personne. Il y a des principes. Il y a un certain nombre d'attitudes. Il me disait. Mais il critique la personne qui est loin. Il le combatte. Comment son anointion viendra sur eux. Comment son anointion viendra sur eux. Et il m'a écouté pendant une heure trente. Il m'a écouté pendant une heure trente. Il m'a expliqué la vision que j'ai sur le réveil. Après je lui ai dit. Pourquoi tu n'as pas dit au frère que toi tu es un prophète. Then I asked him. Pourquoi tu n'as pas dit au frère que toi tu es un prophète. Et il restait calme. Il m'a dit. Pourquoi tu dis ça. Et il m'a dit. Pourquoi tu dis ça. Il m'a dit. Moi je sais que toi tu es un prophète. Et il m'a dit. Il m'a dit. Voilà. Et il m'a dit. Et je lui ai dit. C'est vos fausses doctrines. Vos fausses. Et il m'a dit. C'est votre faussure doctrine. Les courants du message. Selon lesquelles. Il n'y a pas d'autres prophètes. En dehors du prophète Branham. Et si les gens avaient su. Que tu étais l'un d'entre eux. et si les gens savaient que vous êtes un d'entre eux, ton ministère aurait plus aidé les uns. Ton ministère va aider beaucoup de gens. Vous savez, il s'est levé, il m'a pris par sa main, il m'a amené dehors, et il m'a amené dehors, devant un diacre, qui est un colonel, devant son administrateur, et devant le pasteur Jérôme, et devant le pasteur Jérôme. Et il a commencé à parler. Et le diacre qui était là, a dit, il y a 40 ans de cela que moi je suis avec toi, ce que tu dis là, tu n'as jamais dit. Et le vieux Baruch a dit, même ma femme ne connaît pas ça. Et le diacre a eu peur. Et pourquoi c'est maintenant que tu dis ça? Il dit que c'est ce docteur-là qui est venu. Et il dit, c'est ce docteur-là qui est venu. Et le ministre du prophète Joël Tateau, qui disait que je l'ai fait venir chez moi, pas pour les miracles, mais pour son ange. I've seen a part of the prophet Joel who was saying that I brought him to my side, not for the miracles, but for the anointing. Ce niveau de spiritualité, les frères du message ne connaissent pas ça. The level of spirituality of brothers or the message, they don't know it. They don't know. Après, ils vont se battre, non, c'est moi qui remplace le pasteur-là. Est-ce qu'il a réellement transmis son anointing? But did he really transmit his anointing? Bon, ça peut se faire de façon spirituelle ou surnaturelle. So, it can maybe happen in a spiritual way or something. Et donc, il nous a quittés, c'était le samedi premier, on the 1st of June, on Saturday, Hier, yesterday, samedi 8 juin, un autre temps, another gift, un héros, a hero, est rentré dans l'Europe, also went to go rest, en la personne du docteur Ewald Frank. It's the docteur Ewald Frank. Ewald Frank a travaillé comme un missionnaire international. Ewald Frank was an international missionary. pour amener le message jusqu'en dans des milieux auxquels nul ne pouvait s'y attendre. To bring the message into places that no one could even expect. Un monsieur versé dans les saintes écritures, a man that knew the scriptures, que moi, docteur King, je reconnais comme un docteur. That I, docteur King, recognize him as a doctor. Et si j'ai eu une base dans l'étude de la prophétie, en grande partie, c'est d'accord de Frère Frank. It's a great part because of the brother Frank. Parce que en 95, il avait écrit, il m'avait envoyé 36 books de Frère Frank. Et ces lettres circulaient. Et c'était pour la première fois que j'ai vu un prédicateur de messages qui combinait l'écriture, l'histoire et la prophétie. Combining the scriptures and the history and the prophecies. Mais parfois les dents ne sont pas toujours compris. mais parfois les dents ne sont pas toujours compris. Et donc, hier, il est rentré. Après des années de lutte, de bataille sur terre, voilà ce grand héros a rejoint le Seigneur. Mais ce qui est curieux, c'est que les deux, parce que c'est grâce à Frank que le message a pénétré la RDC et les vieux Barotti étaient parmi les premières vagues déconverties. et Pastor Barotti est l'un des des premiers qui ont reçu le Seigneur dans la RDC. Pastor Barotti nous a quittés un jour du Shabbat, un samedi, un jour de repos, un jour de rest. et Dr. Franck aussi nous dit, et Dr. Franck aussi nous nous pareil un jour de repos. Il a beaucoup à dire sur ces gens, sur ces hommes. a lot of things to say on these men. But since you have a teaching here, les gens sont très paniqués. ils ne savent plus qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Ils ne savent plus ce qu'ils peuvent faire. Dimanche, j'ai dit que beaucoup d'Africains croient que c'est un frère allemand qui va les amener dans le revers de l'Afrique. Beaucoup d'Africains pensent que c'est un frère de la Russie qui va les dans le revivre. ça n'arrivera jamais. Mais ça ne va pas arriver. Ça ne va jamais arriver. Et Dieu a pris son serviteur et Dieu a pris son serviteur et il a lancé. Alors, si nous avions autrefois les regards vers l'Allemagne, on met une croix, on s'oriente ailleurs et les gens ne savent plus sur quel pied danser danser mais le Seigneur est au contrôle. Mais le Seigneur est au contrôle. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce qu'il y a Et voilà pourquoi nous allons par la grâce du Seigneur nous lever pour prendre les Écritures et voguer profondément dans la parole? Est-ce que quelqu'un a été béni le dimanche? Est-ce que quelqu'un était béni le dimanche? Alors, écoutez, la prédication ou l'enseignement de dimanche était une démarcation et sincèrement quand j'ai fini de prêcher, j'ai senti que c'est comme si on m'avait vidé. I felt as if I was been drained out. Le lundi, j'étais avec le Fréjude. On a Monday, I was with Brother Jude et j'ai dit je me sens fatigué, faible. And I told him that I feel very tired and weak. Pas physiquement mais intérieurement. C'est comme si je suis vidé. I feel like I've been drained out. Il y a des serviteurs de Dieu qui m'ont appelé et dit Docteur King tu es à la maison. Il dit je ne suis pas à la maison. Il dit vraiment je ne peux pas vous recevoir aujourd'hui parce que je savais que je suis vite. Et si les gens venaient avec leurs informations négatives ils allaient me désorienter. Et le mardi effectivement on s'est retrouvé aussi avec Frère Jude et le Frère Anka on a passé des beaux moments de communion de partage et je bénis le Seigneur parce que le Seigneur est en train d'illuminer les uns et les autres. Frère Jude me disait que ce que j'ai compris rien que les deux derniers enseignements je ne peux pas expliquer ça à quelqu'un je ne peux pas expliquer ça à quelqu'un il essaie chacun de nous comprendre la seule chose c'est de passer à l'action le seul est juste de commencer c'est là où tu es arrivé et je dis que tu es capturé alors le mercredi il y a beaucoup d'informations qui sont venues au même des factures non réglées de ça et là et tout ici c'est la télé ici c'est il faut ouvrir encore un autre espace à Kinshasa et donc je réfléchissais Seigneur quels sont les mécanismes que je dois utiliser pour que ces vérités puissent atteindre alors j'ai senti des pressions énormes vraiment des pressions énormes j'ai dit non il faut que je prie et j'ai bloqué mon téléphone et j'ai commencé à prier et j'ai commencé à prier j'ai prié intensement alors que j'avais annoncé que je vais préparer la guerre que c'est le revêt des héros et je m'attendais que sûrement parfois le Seigneur permette des pressions pour nous éduquer et donc je me disais bon il faut déjà commencer apprendre Joël 3 et Zacharie 12 mais pendant ce temps que j'étais en prière et voilà le Seigneur m'oriente différemment dans un autre direction et il m'amène dans Matthieu chapitre 2 et il m'amène dans Matthieu chapitre 2 et il m'amène et je me disais mais il y a quoi dans Matthieu chapitre 2 on a déjà publié que c'est le revêt des héros les gens attendent ça le Saint-Esprit me dit prends Matthieu 2 c'est la clé alors ce matin je n'ai pas beaucoup parlé peut-être pendant une heure ce que je vais dire ce sont des instructions de la part du Seigneur à ceux-là qui sont spirituels et sensibles à l'Esprit de saisir cela et la Bible dit que celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit aux Églises voilà ce que l'Esprit m'a enseigné je suis partisan de ceux-là qui croient en la présence de l'Esprit je suis de ceux-là qui croient que le Saint-Esprit enseigne je crois que le Saint-Esprit inspire je crois que le Saint-Esprit inspire Frère Branham m'a dit que le Saint-Esprit a été lié par des fleuves dénomination les chaînes qui empêchent le Saint-Esprit de travailler c'est l'Esprit de la dénomination lorsque vous devenez dénomination le signe distinctif que vous êtes des dénominations c'est l'hostilité à l'enseignement de l'Esprit c'est lorsque vous dites que non ce que nous avons là c'est suffisant nous n'avons pas besoin à quelque chose que l'Esprit peut révéler c'est ça l'Esprit dénomination voilà quoi chez les protestants tu peux rien ajouter parce qu'ils ont déjà une théologie carrée apportée par Martin Luther par Luther les méthodistes aussi ils sont déjà carrés et tu peux pas ajouter parce que c'est une dénomination ils n'acceptent pas l'apport de l'Esprit donc être dénominationnel c'est pas juste un nom il y a des caractéristiques qui montrent qu'en fait vous êtes dénominationnel donc si je rends témoignage que le Saint Esprit m'a révélé cela et comme ça ne s'ajuste pas avec ta théologie et que dis moi je ne crois pas en ça mais pourquoi tu ne crois pas en ça non parce que mon pasteur ne m'a jamais dit ça mais est-ce que ce que je dis est faux non c'est pas faux mais moi je n'accepte pas ça ça veut dire que tu es un dénomination tu empêches le Saint Esprit d'accomplir l'une de ses attributs qui est l'attribut de la révélation je ne vais pas stigmatiser les gens mais vous pouvez remplacer les X par leur valeur vous comprenez donc si nous sommes en train de naviguer dans Daniel 8 et Daniel 11 et que dans vos manuscrits ça ne figure pas et vous refusez cette révélation là c'est le signe que vous êtes une dénomination parce que vous ne prouvez pas que ce que je dis est faux mais comme ça ne fait pas partie de votre protocole vous dites que c'est faux mais c'est faux comment non parce que nous ne voyons pas ça dans notre armoirie vous êtes une dénomination vous avez enchaîné le Saint Esprit alors ce matin je vais parler à des aigles et à des lions et à des lions qui sont prêts à manger la viande fraîche la parole qui saigne est-ce que vous êtes là ? est-ce que vous êtes là ? Matthieu 2 le verset 1 à 3 et nous allons prendre le verset 9 à 11 Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent où est le roi des juifs qui vient de naître car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui on prend le verset 9 après avoir entendu le roi ils, les mages partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vu en Orient marcher devant eux juste à ce qu'ils étaient arrivés au-dessus du lieu où était le petit enfant elle s'arrêta quand ils aperçurent l'étoile ils furent saisis d'une grande joie d'une très grande joie ils entraient dans la maison virent le petit enfant avec Marie sa mère se prosternèrent et l'adorèrent ils ouvrirent ensuite leur trésor répète avec moi trésors non c'est trop timide trésors voilà vous devez être là parce que ces choses-là quand tu répètes le trésor les trésors viennent vers toi c'est un principe de la création et lui offrir en présent l'or de l'encens et de la myrrh et on prend Esaïe 60 le verset 3 et on prend Esaïe des nations marchent à ta lumière nations walk by your light et des rois à la clarté de tes rayons et des rois à la clarté de tes rayons que le tout-puissant le créateur des cieux de la terre le père des lumières puisse bénir la lecture de sa parole nous pouvons nous asseoir vous pouvez nous asseoir alors c'est un moment glorieux nous sommes toujours dans notre pensée maîtresse qui est l'apport du leadership africain dans la formation de l'église ou du christianisme primitif et l'objectif c'est de montrer que la connaissance du messie promis à israël n'est pas nouveau pour les africains mais au contraire cette vision ce mouvement a pris son développement dessus à partir d'Alexandrie et nous avons montré que la bible nous fait allusion du docteur Apollos d'Alexandrie et il a été instruit à Alexandrie il est éminent éloquent versé dans les écritures à partir d'Alexandrie et des sous-titres ont été placés mais comme vous pouvez le constater que nous avons voulu nous abandonner à l'esprit et vous voyez comment l'esprit est en train d'agir et nous sommes en train d'insister ne soyez pas distraits soyez concentrés soyez concentrés alors nous voudrions parler parce qu'il y a guerre et cette guerre elle est déjà gagnée et mon objectif comme nous avons lu dans le livre des Maccabées qu'après le martyr des sept frères et leurs mamans c'est là que le sacrificateur Matathias a parcouru les collines les montagnes afin de réveiller les héros et la mission de l'heure c'est d'aller proclamer ces choses dans des collines sur des montagnes afin de rassembler les héros Joël 3 9 a raison de dire publier ces choses parmi les nations préparez la guerre réveillez les héros qu'ils s'approchent qu'ils montent tous les hommes de guerre de vos loyaux forger des épées et de vos serpes les lances que le faible dise je suis fort tu entends cette chose tu écoutes cet enseignement ne reste pas froid tu dois partager cela on doit se reprendre sur des collines dans des montagnes parce qu'il y a guerre vous devez rassembler les héros et les héros dont nous avions besoin ici à White Eagle Tabernacle les héros dont nous avons besoin ici au ministère de l'étendard du midi ce sont les héros du midi parce que la bataille ici n'est pas la bataille du nord n'est pas la bataille de l'ouest et ce qui se passe présentement avec le départ de ces grands héros c'est même un signe de la fin des débris des étoiles de l'ouest je vais expliquer cela parce que j'ai reçu le mercredi un message direct de l'esprit et suivez-moi attentivement ne manquez pas cela de peur que peut-être ça ne se répétera plus jamais dans ta vie parce que lorsque les eaux sont agitées c'est là où les hommes spirituels les femmes spirituelles doivent se jeter dans la piscine avant l'agitation des eaux tu peux te baigner dans cette eau là rien ne se fera après même l'agitation des eaux tu peux rentrer rien ne se fera mais la solution tu trouves solution c'est lorsque tu es synchronisé avec le mouvement des anges dans les eaux quand l'ange descend dans les eaux même si tu n'as pas les yeux pour voir la vision mais les indices c'est l'agitation des eaux et quand les gens sont agités mon frère qu'est-ce qu'il faut faire jette-toi simplement dans l'eau ne sois pas les gens qui ont des limites que le Seigneur venait les trouver mais qu'est-ce que tu fais là mais je suis ici j'attends ça fait des années il est là dans la parole il est là en train d'écouter le docteur King ce n'est pas venir ici qui va changer ta vie non tu peux faire 30 ans comme le monsieur fait près de 38 ans il dit mais quel est ton problème non je n'ai pas la force je n'ai pas le courage ils voyaient bien l'eau s'agiter ils voyaient les nouveaux qui recevaient des solutions mais lui il n'y a jamais eu des solutions pas parce que les anges n'étaient pas dans les eaux mais il n'avait pas l'énergie l'onction l'huile le Messiah il n'avait pas le courage de se jeter dans les eaux je ne veux pas que ça arrive à quelqu'un ne manquez pas cela je vais parler ici sur la fin du règne de la grande ours et l'entrée dans la chambre du midi la chambre du midi c'est l'une des constellations que Job a citées dans Job chapitre 9 le verset 9 Job a retracé le parcours de la ligne du salut par rapport aux étoiles parce que vous ne pouvez pas prospérer dans la vie si vous n'êtes pas en harmonie avec les étoiles parce que la clé qui régit les saisons sur terre ce sont les étoiles des cieux c'est la raison pour laquelle la femme a les mêmes prérogatives que la terre d'où le cycle menstruel d'une femme se renouvelle après 28 jours qu'est-ce que c'est 28 jours puisque l'éternel avait dit Abraham je reviendrai visiter Sarah à l'époque de la vie et l'époque de la vie c'est le cycle de 28 jours et ces 28 jours correspondent à 4 sabbats ou 4 renouvellements de la lune la lune elle est le fait sur la terre la lune a de l'effet sur la procréation parce que la femme est comme la terre est une matrice c'est la raison pour laquelle tu vas avec la femme au 14ème jour le deuxième sabbat le deuxième renouvellement de la lune elle va concevoir il n'y a pas une magie ce sont des lois établies et si tu marches suivant ces lois tu réussis à tous égards ainsi le développement du salut la marche de la foi a été aussi alignée suivant les constellations du ciel Job dit il a créé la grande ours l'orient et les pléiades et les étoiles des régions australes ces étoiles des régions australes sont classées en quatrième position il faut que j'explique quand on dit des régions australes ce sont les étoiles des régions du sud ce sont les étoiles du midi ce sont les étoiles d'Afrique c'est le père le créateur qui a créé la grande ours et la grande ours est la troisième constellation du ciel par son étendue et il est constitué de la grande casserole ou ce qu'on appelle le grand chariot et une suite des étoiles et donc pour résumer parce qu'il faut qu'on n'a pas préparé la projection la clé c'est que la grande ours est caractérisée par sept étoiles vous êtes avec moi et lorsque nous voyons ces sept étoiles Apocalypse chapitre premier le verset 20 est précis là-dessus que dit la Bible à propos c'est que l'ange avait entre ses mains droites sept étoiles et il a dit que ces sept étoiles sont les sept anges et les sept chandeliers étaient les sept églises lorsque vous rentrerez dans les iconographies célestes mais mes enfants les techniciens sont géniales quand ils avaient rejoint toutes les constellations les étoiles je n'avais pas encore vu ça Amen Celui qui a créé la grande ours qui sont identifiés aux sept anges est le même qui a créé les pléiades et les pléiades dans la mythologie grecque sont appelés les sept sœurs ce sont des filles des vierges et donc ces vierges là ce sont ces églises là que Jean est en train de nommer dans la prophétie d'Apocalypse chapitre 2 à 3 c'est le Père le savoir infini qui est dans le ciel a placé les sept étoiles et aussi les sept sœurs montrant que c'est un temps de gouvernance et pour les croyants c'est ce mouvement des réveils qui sont allés de l'Est vers l'Ouest et et la dernière étoile s'est manifestée par le mouvement en Occident les Etats Unis ça c'est la sagesse infinie de Dieu qui nous montre que la grande ours et les sept sœurs vont en harmonie avec les sept étoiles et les sept églises et les sept churches je ne sais pas si je me fais très bien comprendre mais le Père des Lumières celui qui est omniscient ne s'est pas arrêté là il a aussi créé les étoiles des régions australes autrefois appelées la chambre du Midi notre problème le ministère de l'étendette du Midi a un problème une guerre à gagner et cette guerre sera gagnée lorsque nous allons convaincre mes contemporains mes amis pasteurs que en effet la gouvernance du christianisme par les constellations de la grande ours et ses enfants et les pléiades s'est terminée avec William Branham et son groupe et que maintenant on doit se déplacer sur un nouveau terrain ce nouveau terrain ce n'est pas la grande ours ce nouveau terrain ce ne sont pas les pléiades ce nouveau terrain c'est la quatrième constellation la chambre du Midi du sud lorsque nous arriverons chers amis je vous prie aux enfants réjoignez votre père pour que nous puissions gagner cette bataille que nous allons réussir à faire comprendre que les pléiades la grande ours s'est terminé et que Job le sage Job avait vu quelque chose en rapport avec le Midi la guerre sera gagnée le war sera won le Seigneur est venu bander mes plaies le Seigneur le mercredi est venu me consoler et m'a dit non mais tu réfléchis trop tu calcules trop tu programmes trop et moi le Seigneur je ne suis pas dans tes programmations tu n'irai nulle part avec tes programmations quand tu programmes après ça ne se passe pas comme tu veux tu te plaudes dans les soucis et tout ça tu n'avanceras pas alors écoutez la parole du Seigneur et le Seigneur m'a dit que la clé se trouve dans la lumière la clé se trouve dans ton étoile et cela il m'a ramené dans Matthieu chapitre 2 il ne s'agit pas de naître à Jérusalem il ne s'agit pas de naître à Silo il ne s'agit pas d'être dans un réseau d'un groupe de pasteurs non tu peux naître à Bethlehem quoi qu'elle soit la moindre des villes mais ce n'est pas un problème de la ville où tu es n'a rien à voir que tu es au Congo les choses ne marchent pas ça n'a rien à voir écoute les instructions de l'esprit il faut que tu augmentes la puissance de ton étoile parce que Christ a sa naissance ce qui a attiré les rois mages c'était pas sa chair non ce qui a attiré les rois mages c'était son étoile les mages n'avaient pas vu Christ on n'a pas besoin de me voir parce que dans la chair le Christ était limité mais la dimension du rayonnement c'est la dimension de sa lumière est ce que je peux avancer mes amis les plaintes ne servent absolument à rien il faut que tu brilles mon fils ma soeur il faut que tu brilles et la Bible dit que votre lumière luise devant les hommes signer avec les plaintes du genre non dans la société si c'est des francs maçons c'est des magiciens écoute la parole du Seigneur ce ne sont pas tes plaintes qui vont résoudre ton problème la clé se trouve dans ton étoile il faut que ton étoile puisse augmenter d'intensité parce qu'il y a des mages quelque part et les mages ils ne sont pas dépourvus de trésors ma fille ce que tu as besoin je vais te le dire ce matin ça se trouve chez un mag je pensais que quelqu'un allait recevoir cela mais comment vous écoutez la parole c'est comme si ça vous concerne mais tu choquais le problème je suis en train de dire de ce dont tu as besoin tu regardes autour de toi tu conclues non je c'est un financement j'ai besoin de cela ça va sortir de tout il y a un mag quelque part qui est la réponse à tes questions qui est la réponse à tes demandes le problème si ton étoile ne s'élève pas tu vas croupir alors je te dis ce matin fais briller ton étoile j'aime quand le Saint Esprit t'enseigne et ça il n'y a que l'Esprit qui peut venir te donner ce genre de codes et quand tu écoutes cela tu ressors d'ici une personne totalement changée parce que ça détruit les soucis ça détruit les inquiétudes ça t'établit dans l'autorité et tu rentres dans les actions comme a dit le frère Jude quand tu as saisi ça la suite ce n'est plus les discussions on passe à l'action tu dois commencer maintenant l'action je t'ai donné le code ma fille commence à briller augmente ta lumière Esaïe 60 le verset 3 déclare les nations et les rois ne viendront pas à toi mais à ta lumière et à la clarté de tes rayons finis la logique des pléiades qui voudraient la domination des pasteurs et il y a des gens qui ont des sémences comme ça ils veulent qu'on les blâme ils veulent qu'on surveille les rois ne marchent pas ne te suivront pas toi les nations ne te suivront pas parce que toi même tu ne faut absolument à rien les mages ne pouvaient même pas se rendre compte que la personne qui va pour vénérer c'était un bébé parce qu'il y avait incompatibilité entre la gloire de son étoile et la masse corporelle qu'ils sont venus trouver il ne s'agit pas de ta personne c'est un problème de l'étoile il y a des gens qui veulent être grands avec une petite lumière avec une petite étoile mais c'est le contraire de Matthieu 2 dans cette petite maison il y avait un petit bébé mais dans le zodiaque son leadership était tellement puissant oh seigneur je prie au roi que mon étoile puisse se scintiller aux quatre coins de la terre et vous mes fils et mes filles et ceux-là qui sont de loin je prononce les grâces sur vous que votre étoile puisse survivre il ne s'agit pas de toi ils te suivront pas si quelqu'un te suit ça peut être l'intérêt cherche à savoir est-ce qu'il marche à la lumière et à ta lueur les nations ne te suivront pas ils suivront ta lumière parce que la lumière est illimitée en temps que je parle ici cet enseignement est suivi en chine en france en guadeloupe en martinique en guyane au canada en afrique du sud en rdc aux quatre coins de la terre il y a des cellules qui se réunissent en train de suivre je ne regarde pas les noms qui sont ici parce qu'il ne s'agit pas de la ville où tu es née il ne s'agit même pas de la maison où tu es née mais il s'agit pas même la masse corporelle mais regardez en haut quelle est l'intensité de la lumière mon frère quand je saisis cela tu peux être dimi et moi miyoto mais avec une grosse lumière et les rois de la terre ils suivront ta lumière est-ce que je peux entendre un amen de la salle non j'aime quand le saint esprit part vous n'êtes pas une dénomination vous êtes ouvert à ce que l'esprit dit à l'église et ce matin nous recevons l'enseignement de l'esprit les rois ne viendront pas à toi mais à ta lumière et à la clarté de tes rayons c'est la raison pour laquelle c'est une recommandation c'est de l'impérative il faudrait que votre lumière puisse l'ouïe le seigneur a dit vous êtes la lumière du monde on doit voir la lumière de Dieu en toi les promotions ne sont que possibles si on voit la lumière de Dieu en toi le seigneur le seigneur de Dieu de Dieu